L'empathie des futuristes avec la guerre L'empathie des futuristes avec la guerre fait tout autre. Au lieu de filtrer et de traverser les apparences, les futuristes ont insisté sur le caractère spontané, un disociablement spirituel et physiologique de l'expérience du Front. Ils ont toujours été opposés à l'intellectualisme, qui considéraient le reste comme étant allemand. En art, ils pensaient que le branlement de l'esprit ne pouvait être atteint que par l'intermédiaire de le branlement du corps. En politique, Marignetti Oukara critiquait l'intellectualisme du socialisme, internationalisme et pacifiste, auxquels il opposait, bien sûr, l'action improvisée, spontanée et énergique des masses nationales. Ces deux conceptions de l'art et de la révolution ont convergé tout naturellement au sein de la guerre. Les futuristes sont allés au-delà de l'assertion artistique courante à la modernité, selon laquelle les artistes annoncent guerre et révolution. Marinetti présentait ainsi son propre chiasme de métaphore entre art et politique. Si le futurisme correspondait à la militarisation des artistes novateurs, la guerre ressemblait inversement à du futurisme intensifié. Cette intensification signifiait en premier lieu l'accélération des effets de la révolution par la guerre, qui saurait détruire la parodie de la démocratie parlementaire et déchirer les contrats bourgeois. Mais la guerre, comme futurisme intensifié, signifiait aussi, comme nous le savons depuis Walter Benjamin, son esthétisation. L'aspect le plus évident de cette esthétisation était fourni par Marinetti chaque fois qu'il faisait l'éloge du spectacle synesthésique wagnerien des batailles. De même, l'assistance du poète à souligner le caractère désintéressé de la guerre ne servait pas seulement à faire la propagande de l'héroïsme et du sacrifice du choix, mais aussi de leur nature esthétique. En 1930, dans sa critique de l'anthologie «Krieg und Krieger», «Guerre et guerrier», publié par Ernest Junger, Walter Benjamin verrait «L'esthétisation de la guerre», «L'apposé du thème des cadenntistes de l'art pour l'art». Mais il est sans doute j'outissé d'aller un peu plus loin dans cette interprétation en explorant le chiasme de l'artistique et de la politique dans la pensée futuriste. Dans ce texte, Marinetti évoquait souvent le réalisme violent et cruel de la guerre. En 1914, en aide à la guerre donc, le poète justifiait la politique interventionniste comme suit. Aujourd'hui, nous contemplons une exposition futuriste immense, faite de tableaux agressifs, dynamiques, une exposition dans laquelle nous voulons nous engager pour révéler nos qualités. fin de citation. «Une guerre qui se déploie comme une immense exposition futuriste est certes une guerre esthétisée. Mais une guerre dans laquelle nous voulons nous engager pour révéler nos qualités, c'est de l'esthétique réalisée. C'est sur cette nuance subtile que se jouait la différence entre décantantisme et futurisme. Si le Wagnerisme des batailles était décantantiste, la force des gens nouveaux dans les tranchées avait quelque chose de plus résolument avant-gardiste, quelque chose qui permettrait plus tard à Marinetti ou à Cara de rejoindre le rang fasciste. La jouissance esthétique de la guerre avait une certaine passivité, dépendant de ce pessimisme chronique du décantantisme que Marinetti ne manquait pas de fustigier dans ses écrits. En revanche, ce concept d'optimisme artificiel trouvait un déboussé inespéré dans ce réalisme cruel et violent de la guerre. Car la guerre, expliquait-il, allait vivifier, accélérer, égizer l'intelligence et le nerf des artistes. La coïncidence entre l'esthétique et le réel permettait à Marinetti de parler tantôt d'artistes, tantôt d'ouvriers et tantôt de soldats. Dans la guerre futuriste, ces fonctions étaient, après tout, parfaitement équivalentes et interdépendantes. Pour conclure, dans sa critique lumineuse de l'anthologie « Krieg und Krieger », Walter Benjamin a soutenu la thèse selon laquelle les interprétations mystiques de la guerre, suivies plus tard par les interprétations mystiques de la défaite en Allemagne puis de la Révolution, ont été en partie responsables du fascisme en Allemagne. car il n'a pas contribué à le fabriquer directement, comme cela a fait le cas avec le futuriste Ernest Juncker, ces interprétations idéalistes de la guerre ont inhibé toute conscience matérielle nécessaire pour lui résister et encore moins pour les combattre.